C'est pas pour reparler tout ça mais voilà j'y repense quoi. J'oublie pas les gens qui m'ont aidé à l'époque où je galère et qui venaient regarder mes streams. Salut Alex, à la prochaine ! Et abonne-toi si ça t'a plu. Que ce soit sur Mixer ou ici. Enfin toujours un abonné de plus, je suis preneur. Il faut s'investir pour les gens qu'on aime bien, voilà. Merci en tout cas de ta présence. Ah oui Rise. Le mieux restait le live PT et le live NBA Facecam. Oui il était rigolo le NBA aussi. J'en ai fait des séquences YouTube sur mon chaîne YouTube, tu peux les retrouver. YouTube aimerait que l'année, tu peux les retrouver. Bon je l'ai fait à la chaîne Setia de malade mental ! Bon alors... Je pense que je vais flinguer tout le monde en fait quand on va gagner du temps. Ouais les choses ont changé. J'ai même pas pris le temps de les voir. J'essaie de voir Julo là bientôt pour aller bouffer avec lui. Pour discuter un peu il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu et tout. Et c'est vrai que moi j'ai suivi de ça très loin tout ce qui s'est passé là-bas. Ouais j'ai quelques contacts aussi de temps en temps avec Carole. Julien pas trop mais je lui ai envoyé un petit message là-bas aujourd'hui justement pour essayer du propos d'aller bouffer. Mais c'est cool pour eux qu'ils aient pu rebondir en tout cas. Et franchement ils ont dit bien comme il fallait, ils ont été malins. Moi je dis... Voilà. Julien tout le monde ne l'aime pas mais un truc qu'on ne peut pas nier c'est que c'est un mec qui a faim et qui a envie de faire des trucs. Et tout ce qu'il fait il le fait à fond quoi. Et ça c'est cool. Donc c'est cool qu'ils aient pu rebondir. Et pour Gameblog oui c'est sûr qu'ils ont perdu en audience mais bon. Ils bossent aussi beaucoup là-bas et le boulot qu'ils font il est bien donc je ne m'inquiète pas non plus pour eux quoi. Maintenant ils ont perdu en audience oui c'est vrai. Le monté sur GB c'est le retour de Raon. Ouais c'est vrai que moi j'aimais beaucoup Raon. C'était un peu la caution intellectuelle de l'équipe moi j'aimais bien. C'est cool qu'ils soient revenus aussi. Bah il y a Angel qui est revenu aussi hein. Qui était sur Gameblog à une époque. Et qui est parti mais là du coup qui est revenu. Julien Hs qui a fait plus de 10 000 viewers sur le live game. Ouais franchement au chapeau hein. Faut reconnaître hein. Bravo. Donc s'il y a des gens qui l'aiment pas il y en a aussi qui l'aiment beaucoup. Voilà. Moi je le connais bien. Je connais ses défauts comme ses qualités. Mais il y a un truc qu'on va pas aller retirer c'est qu'il a les crocs quoi. Il a faim quoi. Il a envie de faire ce job. Et il a envie de le faire bien. En tout cas c'est à sa manière. Et voilà. Et ça c'est super respectable quoi. Et puis en plus il fait beaucoup de choses que d'autres ne font pas. J'aime beaucoup Julien personnellement. Par contre le site GB a baissé en qualité. J'ai probablement quitté la modération. Ouais bah je sais pas. Tu sais moi je suis plus trop hein. Parce que je bosse beaucoup aussi de mon côté. Donc voilà. Mais après bon il y a de la place pour les deux hein. Après le boulot que fait l'équipe de Redack n'a rien à voir avec les décisions qui sont prises par la direction de Gameblog. Enfin les gens qui ont investi dans Gameblog. Donc ça c'est deux trucs différents. Donc voilà quoi. Bon tu sais moi Plemo je suis pas là pour que les gens se battent hein. Il y a de la place pour tout le monde. On peut ne pas aimer les gens ou les aimer ou machin. Voilà il faut juste euh. Moi je connais bien tous ces gens là si tu veux. Donc je connais leurs défauts comme leurs qualités. Ils connaissent mes défauts comme mes qualités aussi. Donc on se connait bien. On est copains et tout. Y'a pas de soucis. Mais si tu veux je suis pas là pour cracher sur Pierre, Paul ou Jacques quoi. Moi Gameblog je dois beaucoup. Julien je lui dois beaucoup aussi. Donc euh. Donc j'ai appris beaucoup de choses auprès de Julien. Par contre je suis pas d'accord avec tout. Je suis pas d'accord avec tout ce que dit Julien. Et lui n'est pas d'accord avec tout ce que je dis. Mais c'est pas le sujet quoi. On se respecte quand même et y'a pas de problème quoi. Voilà. Maintenant euh. Maintenant euh. Le rebond qu'il a fait là sur euh. Sur Youtube. Avec Carole. Franchement chapeau quoi. Chapeau. Et ils font du bon taf. Ils font des bonnes vidéos quoi. Et même si on aime pas ce qu'ils font dans le pire des cas. Ça plaît quoi. Donc euh. Donc ça c'est respectable. C'est surtout Gamecult propose du contenu vraiment plus technique. Je me retrouve bien joli. Ouais ça je comprends. Je suis d'accord. Ils font du super taf Gamecult. Plus en profondeur que la plupart des autres journaleux jeux vidéo. Et c'est vrai qu'ils font du bon taf aussi hein. Là encore y'a de place pour tout le monde c'est pareil. Moi je suis pas forcément fan de l'esprit Gamecult. Mais c'est vrai qu'ils ont de très bons articles hein. Sur des sujets qui sont pas forcément aussi bien traités ailleurs. Je suis d'accord avec ça. J'ai trouvé que GB n'arrive pas à trouver son style. Oui d'accord je comprends ce que tu dis Locutus. Il se cherche. Bon Julien je suis d'accord avec toi. Il fait les choses à 200%. Exactement. C'est surtout Gamecult dada. Non mais c'est cool pour le souligner en tout cas. Bah écoute c'est normal. Plais moi. Je te dis tous ces gens là je les connais. Je leur dois tous beaucoup. Comme ils me doivent aussi des certaines choses. Parce que moi aussi je me suis investi beaucoup dans ce qu'ils ont créé. Parce que c'est quand même tous ensemble qu'ils ont créé ça quoi. Donc je leur dois beaucoup de choses et je l'oublie pas. Même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils disent quoi. Et eux c'est pareil pour moi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses quoi. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a un public pour tout le monde aussi. En tout cas moi je le vois comme ça. Il donne l'impression d'être très heureux en tout cas. Le fait de travailler avec sa voiture il fait du bien. Ouais Captain Panda ils se complètent bien tous les deux. Et puis aussi le truc qui est cool en fait c'est que tu sais quand tu fais un site internet. Faire des news tous les jours. Suivre l'actu. Être constamment au fait de ce qui se passe etc. Surtout dans le jeu vidéo. Beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux et tout. Ca demande une veille permanente qui est super fatigante. Mais vraiment super fatigante. Et pour un mec comme Julien qui aime bien faire son travail au maximum et de manière carrée. Bah je pense qu'au bout d'un moment c'est crevant quoi. Et donc je pense que le fait de ne plus avoir forcément. A se soucier de 35 millions de trucs différents. Là c'est relativement clair quand tu es sur Youtube. Le but c'est que tu produises du contenu. Pour te faire plaisir évidemment. Mais aussi derrière au bout d'un moment pour gagner ta vie. En tout cas c'est ce que j'ai l'impression qu'ils comptent faire. Et du coup ils ont besoin d'être super focus mais sur une seule chose en fait. Pas sur 45 millions de trucs etc. Discuter avec les éditeurs. La forme du site. Toutes les news qui marchent et les news qui ne marchent pas. L'analyse, le feedback et tout. Ils n'ont pas besoin de ça en fait. Tu peux le faire de manière beaucoup plus focus sur Youtube. Et donc je pense que ça, ça leur fait du bien aussi. Et puis surtout ils s'éclatent je pense. Voilà, ils s'éclatent quoi. Et ils n'ont plus de patrons au dessus d'eux à qui rendent des comptes. C'est bien aussi ça. Donc très franchement à mon avis, le fait qu'ils se sentent bien ça se ressent dans les vidéos quoi. Bon j'ai pas du tout suivi la quête mais les jeux sont tellement faciles aujourd'hui qu'il suffit de suivre les petits points et ça va quoi. Ah, elle est morte la petite, d'accord. Je regardais ce que vous avez écrit après, mais j'essaye de me concentrer sur le jeu. J'y arrive pas du coup. Franchement il faut un être comme ça. Il est super pratique pour retrouver les cadavres. Excuse-moi de toute façon vu que ta fille est morte, je vais d'abord aller chercher... Ah mais non, j'irai après l'instant ça va être là. Ok allons-y. Les perruques égyptiennes sont toutes les mêmes. Hello Lidl. Je trouve dommage que Fumble et Tiger aient quitté GB aussi en plus de toi. Bah écoute, ouais après... Bah pour Tiger, tu sais enfin c'est compliqué hein. Je reviendrai sur ce que les autres ont écrit un peu plus haut mais... En fait c'est pas évident non plus. Enfin avec Gameblog on gagnait pas beaucoup d'argent quoi. Vraiment pas beaucoup quoi. Donc euh... Si moi je me plaignais de... En 5 ans j'ai fait 900€ par mois avec Gameblog euh... Enfin voilà. Sur 5 ans c'est quand même pas énorme. Euh... Euh... C'était chaud de vivre quand même de ça. Moi je perdais beaucoup d'argent cette histoire. Ah mon dieu c'est horrible. Ah la vache c'est moche. Waouh. Le jeu est donc interdit au moins de 18 ans. Oui je comprends bien pourquoi. Ok. Euh... Donc voilà. Et euh... Si moi je gagnais si peu, Tiger et Fumble ils gagnaient encore moins quoi. Donc c'est que quand moi je suis parti à Webedia et que j'ai eu des opportunités et que je les ai fait venir. C'était une manière aussi pour eux de... De profiter de tout ça quoi. Donc voilà, il y a un moment aussi où il faut bouffer quoi. J'aime bien cette scène, j'aurais dû peut-être plus me concentrer pour cette quête là. Ça a l'air assez euh... Pour le coup là ça a l'air... En tout cas ça touche. L'image touche. La mise en scène touche. C'est mieux que les petites quêtes de merde habite. Après c'est une cinématique hein. C'est pas le moteur du jeu là. Oui Alex c'est sûr. Après à Gameblog à l'époque il pouvait pas me payer plus non plus hein. Donc je sais qu'il faisait le maximum pour me payer comme il pouvait hein. Gameblog ils n'ont jamais eu beaucoup beaucoup d'argent. Sauf quand il y a des actionnaires qui sont arrivés ou là ça commençait... Des choses commençaient à être possibles. Mais à la base moi quand on m'a proposé de bosser sur Gameblog ils pouvaient pas me payer hein. J'y suis allé quand même parce que c'était la passion aussi quoi. Oui j'essaye Alex ouais ouais. Oui c'est vrai que je faisais la plupart des gros tests quoi. Après je me démenais aussi pour récupérer les versions en amont etc. Quand on arrivait pas les avoir des éditeurs. Donc effectivement pour essayer d'être les premiers à produire le test quoi. Donc c'était un gros challenge. Et ça encore c'est Julien tu vois qui poussait derrière pour qu'on essaye d'être les premiers quoi. Donc là ça a tué le jeu hein c'est ça ? Ah j'ai peur. C'est joli cette quête. En tout cas à la fin. Ah oui ok c'était la fille du mec, je suis con. C'était Yava la Poupée putain. A force de parler je suis pas. Et du coup y'a de quoi avoir la haine contre le crocodile hein. Un de plus. Non mais si c'est le moteur du jeu c'était pas une cinématique ça. Tout à l'heure c'était une... Ah mais non non nullement ça a jamais été une cinématique puisqu'il a toujours porté la tunique. Que moi je lui ai donné. Donc non c'est le moteur du jeu. Je vais faire quelque chose que je peux pour vous aider brother. Est-ce qu'il n'y a pas pu te dire quelque chose ? C'est seulement qu'il y avait d'autres hommes avec des soldats. Des grands, impôts des guerriers. Ah c'est le moteur. Non non t'as raison. Fuis la carrément. C'est le moteur. Mais tu vois y'a quand même des quêtes qui sont nettement mieux scénarisées que d'autres quoi. C'est évident quoi. Tu sais tu dois avoir des pôles chez... Tu sais quand ils sont... Je sais plus combien de bosser sur les Assassin's Creed. Tu dois avoir des pôles pour les petites quêtes et les grosses quêtes quoi. Du coup t'as une meilleure mise en scène sur certaines quêtes et moins bonne sur d'autres. C'est logique remarque. Vu le nom qui... Oui non c'est le moteur du jeu. Tout à fait. Je me rappelle de l'époque où on distinguait clairement... L'époque de la Playstation on distinguait clairement le moteur du jeu et les cinématiques. Aujourd'hui des fois t'as des doutes quoi. Il faut un petit peu plus de temps pour se réveiller et pour voir la différence. Pour les gens qui viennent d'arriver, j'en me répète 20 fois mais bon voilà si vous voulez voir des streams Xbox One X. Je me suis inscrit là-bas et donc je peux streamer avec ma Xbox One X parce que souvent j'ai pas de PC blablabla. Bref si vous voulez me suivre pour suivre des live igots One X. C'est là-bas. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne Mixer. C'est la même chose que Twitch en fait. C'est pareil. Ce que j'aimais lorsque tu étais sur GB, tu avais du répondant face à JC durant les débats. Après toi il y avait personne en face. Ouais mais je pense que Julien il aimait bien ça aussi. C'est qu'on était pas toujours d'accord et qu'on n'hésitait pas à se fighter quand on était pas d'accord. Et c'était cool en fait. Et je suis d'accord. C'est vrai que ça manque un peu aujourd'hui. Je suis d'accord. Il y a plein de gens qui ont écrit plein de trucs mais j'ai pas eu le temps de voir donc du coup je vais y retourner. Ça me permet de faire une petite pause pendant deux secondes donc je vais pas jouer. Je reste à l'image mais je vais pas jouer. Enfin je reste à l'image. Je vais couper aussi juste la caméra parce que je vais faire un truc mais vous pourrez toujours m'entendre. J'ai besoin d'un peu de privacy. Voilà hop. Vous me voyez plus mais vous pouvez toujours m'entendre. Voilà. Donc bref alors je vais relire ce que vous disiez. Ça me permet de faire une petite pause deux minutes. Tac tac. Alors. Non c'est cool. Je pense que je le dis en tout cas là. Locutus. Donc c'est parce que la ligne éditoriale de GB c'était Julien. Oui beaucoup de GB c'était Julien c'est vrai. Il a l'impression d'être très heureux en tout cas là. Moi j'aime pas du tout Julien voilà. Je suis sans doute trop vieux pour. Et ça me parle pas des masses. Il y a grave de monde pour avoir des chaînes qui correspondent mieux à mon style. Oui je peux comprendre les mots aussi. Bah c'est aussi très mainstream ce que fait Julien. Donc ça peut pas me plaire à tout le monde non plus. C'est très mainstream. Alors. Je pensais qu'il allait faire évoluer GB. Je trouve que ça a rien changé. Au contraire ça a régressé surtout pour les premiums. Tu parlais de quoi Locutus ? Je pensais qu'il allait faire évoluer GB. Tu as dit ça à un moment. Le seul truc c'est que j'ai du mal à percevoir comment ils peuvent vivre de ça. Oui non ça c'est Captain Panda. Bah tu sais sur Youtube si tu as beaucoup de vues sur des vidéos ça te permet quand même d'avoir un petit peu d'argent. Donc voilà. Bon après faut quand même en avoir beaucoup c'est vrai. Et voilà. Mais après je pense que Julien et Carole ils ont le potentiel pour vivre de Youtube. Je me demande même si c'est peut-être pas le cas déjà. Parce que regarde les vidéos de Julien il fait des grosses vues. Il fait des 60k et tout c'est énorme. Ah tu parlais de l'équipe après le départ de JC. Ok Locutus. D'accord j'ai suivi. Bah ouais mais bon après tu sais c'est pas facile non plus. Ça leur faisait quand même un mec en moins qui était très très moteur. Très charismatique aussi donc c'est pas forcément évident de prendre la suite derrière. Maintenant eux ils voient peut-être les choses aussi différemment tu vois. Ils veulent pas focus sur une seule personne mais focus sur toute l'équipe. C'est pour ça que tu as toute l'équipe qui fait des lives etc. Mais c'est vrai que les lives sont un peu moins péchues. J'ai regardé les lives Star Wars Battlefront qu'ils ont fait pour leur test sur Gameblog. Bon j'ai pas trouvé ça fou fou hein. Ils sont sympas les petits jeunes et tout mais ça manque un peu de dynamisme quoi. C'est pas la patate quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Il faudrait que ce soit plus vivant quoi. Julien c'est vrai qu'il apporte des trucs plus vivants. Même Julo ou Trase c'est plus vivant généralement. Là les jeunes ils sont un peu... C'est un peu mou encore, un peu hésitant. Après faire des lives c'est pas évident. Franchement pour rendre ça vivant, plus jouer, plus que ça plaise et tout c'est vraiment pas évident. Il faut reconnaître. Ça demande une concentration. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne streament pas, qui ne s'en rendent pas compte en fait. C'est une grosse organisation sans poser toute la partie technique et tout. Donc c'est pas facile non plus. C'est du taf le live. Comme les vidéos YouTube c'est un taf différent aussi. Les lives c'est la mort. Il n'y a pas de dynamisme. Plus mais toujours en mode déprime et il n'y a pratiquement plus de lives. Ouais bah ouais c'est dommage. J'ai reçu ta demande d'amis Hellraiser. Je réponds aux demandes d'amis après sur PlayStation. Après le stream je te préviens. Animer un live c'est un métier. Oui idol c'est un métier. Maintenant il y a des mecs qui s'en donnent les moyens et qui n'ont pas le résultat parce qu'il ne suffit pas de jouer. C'est vrai idol je suis d'accord. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'interaction avec les gens. Il faut les deux en fait. Puis aussi il faut des lives avec du skill pour certains types de lives aussi. Tu vois là ça s'inscrit il n'y a pas besoin d'avoir du skill. Tu vois je peux me permettre de discuter. Mais il y a d'autres jeux où il faut vraiment du skill. Donc les gens viennent pour voir ton skill pas forcément pour discuter avec toi tu vois. Maintenant il live en direct les lundis soir le podcast. Oui ça j'ai vu ça Alex. Quand est-ce qu'on se fait sur Destiny 2 sur PC ? Alors quand est-ce que déjà on se fait un live Destiny 2 tu veux dire sur PC d'accord. Alors le truc c'est que je n'ai pas récupéré la version. Comme je l'ai déjà sur PS4 je ne vais pas me la payer sur PC. Parce que bon je gagne mieux ma vie mais je n'ai pas non plus les moyens de tout acheter. Donc du coup je récupère souvent les jeux en plus gratuitement mais voilà. Bref. Et donc du coup j'ai essayé de récupérer une version PC mais je n'ai pas réussi à en avoir une. Donc je ne pourrai pas te rejoindre sur Destiny 2 quoi. J'ai peut-être encore une chance d'en avoir une mais je ne suis pas sûr. Destiny 2 quel gâchis. Ouais. Pourquoi quel gâchis ? Explique ta théorie. Pour moi c'est du 1.5. C'est un bon jeu mais c'est du 1.5. Ce n'est pas 1.2 quoi. Je vais encore pour 5 minutes je termine ma clope et puis je reviens à l'image et je rejoue. J'en profite pour me servir un petit verre. Je vais me déplacer dans l'appart avec le micro qui est connecté à la manette PS4. Donc si vous entendez que ça grésit c'est normal. Mais je ne suis pas très loin mais je préfère vous prévenir avant. Je me sers un verre d'eau et je reviens. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense que oui mais bon. Je vais continuer à parler tout seul dans la cuisine de ma chérie. En tout cas je suis content de voir qu'il y a des gens qui viennent encore me voir quand je fais des lives. Vous êtes 30 personnes là c'est sympa. Merci à tous en tout cas de suivre et merci à ceux qui participent aussi. C'est cool de discuter. Ça fait toujours plaisir. Très franchement si j'étais célibataire et que j'avais plus de temps j'essaierais d'en faire mon métier. Mais bon là pour l'instant je table sur d'autres choses. Mais j'aime bien streamer de temps en temps quand même. Ça fait toujours plaisir de discuter avec des gens, parler du jeu, parler du milieu du jeu vidéo, découvrir les jeux ensemble c'est cool quoi. Alors je suis revenu, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Hop alors. Tac tac. Alors. Mais si tu aimes les loots, les fps nerveux et le jeu entre potes c'est cool. Alors attends je reprends Captain Panda. Il est cool, c'est du 1.5 clairement. Oui d'accord, on est d'accord. Ouais là ça il est cool, je suis d'accord avec toi Captain Panda. Voilà ce serait trop long. J'ai 900 heures sur le premier et ils n'ont pas réussi à garder mon attention pour cette suite. Ok je comprends. Moi c'est pareil ils m'ont perdu au bout d'un moment. J'y ai joué un an d'ailleurs avec des gens de la communauté des lives là. On avait fait une deal et tout, c'était sympa. On avait fait quelques raids, c'était chouette. Ils sont toujours sur mon salaire YouTube d'ailleurs. On avait bien triché pour certains boss bref. Idole. J'ai acheté Destiny 1. J'ai pas acheté le 2. Et quand je vois les loots de Xur qui sont les mêmes que dans le 1. Je me dis que j'ai bien fait. Oui certes. Pareil préco Star Wars 2. Je vais l'acheter. Bah moi aussi j'arrive pas à avoir de version. Donc comme je suis en repos là je peux te dire que si j'ai pas de version d'ici demain. Je vais aller en acheter une dans le commerce quoi. Mais j'ai envie de l'acheter sur Xbox One X. J'ai pas envie de l'acheter sur PS4. Parce qu'il paraît qu'il est super beau sur Xbox One X. Bon il est beau partout sur toutes les plateformes. Mais du coup pour le streamer je serais obligé de streamer sur Mixer. Donc je répète. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Le mec qui insiste pas. Hop. Voilà. N'hésitez pas à aller vous inscrire là-bas si vous voulez voir du Star Wars Battlefront 2. Alors. Bien que le jeu soit plus beau. Mais ces putains de jetons pour tout et rien. La simplification du PVP elle est raide d'un ennui à mourir. Ouais ouais je comprends pleinement. Je suis d'accord. Une question. Une personne a battu Anubis dans ce chat. Moi non Dark Lexer. Donc désolé je ne peux pas te renseigner. Mais effectivement. Je crois que tu gagnes une armure ou des trucs comme ça. Je crois que le truc était temporaire donc c'est peut-être fini. Je peux pas t'en dire plus Dark Lexer. Désolé. En gros ce sera assez haut pour moi. Oui je comprends idol je suis d'accord. Vous avez pas tout entendu. Ah ok. Là vous m'entendez c'est bon ? Star Wars j'ai pas acheté. Ah non pas Star Wars 2. Le forceur. Bah oui je force. Poursuive mumique. Ah bah c'est gentil. C'est gentil Alex. Merci. Ah tu peux rajouter mon mixeur. Ah le bisoutier mixeur. Comment t'es sympa. Alors. Acheter ce jeu c'est promouvoir le pay to win à grande échelle un cancer. Ouais je sais Captain Panda mais bon on va quand même le voir quoi. Faut quand même voir. Anubis. Faut être minimum. Level 30 c'était le loot. Et pas ouf. J'avais déjà l'arme. Ah ok. Bah voilà tu vois. Je sais plus qui a posé la question. Tout à l'heure c'était. Dark Alexer. Voilà on tape les mots t'as répondu. Pour s'inscrire sur le mixeur il faut un compte MS. Bah c'est mieux avec un compte Microsoft. Locutus. Pardon Locutus. C'est mieux avec un compte Microsoft. Mais après tu peux utiliser autre chose j'imagine. Moi je vais pas acheter Star Wars 2. Parce que le solo qui est important pour moi. Ça aura un tuto du online. Il y a de fortes chances ce idol. Mais il parait qu'il est quand même sympa. Même si c'est un peu prévisible. Mais il parait que c'est sympa. Moi j'ai vu les pions y jouer à l'arrêt dac. Et il parait que c'est sympa quand même. Je sais. Mais il loot quoi comme objet de quête. Ah ok Dark Alexer. Bah Plemou si t'as le temps essaie de répondre à Dark. Ou peut-être lui envoyer un lien pour qu'il... Pour qu'il puisse voir ce qu'il en est pour les loot. Je pense qu'il y a déjà des sites qui le font. Peut-être que toi tu sais. Moi je sais pas. En tout cas je suis désolé Dark Alexer. Je peux pas t'aider là dessus. Tu doutais de moi ? Non Alex. Je doutais pas de toi. Mais bon. Mais il faut que ce soit bien clair. Regarde bien ce que t'as rajouté. Des fois c'est pas très clair à mon avis. Oui. Et le multijoueur j'y ai joué en bêta. Et la victoire des fêtes est trop confuse. On comprend rien. Oui c'est vrai que c'est pas clair. Je suis d'accord. C'est une succession de couloirs. Aucun intérêt. De quoi tu parles Captain ? Je suis perdu. Le pay to win. Ah oui tu parles pour le solo de Star Wars. Ok. Bon je remets la caméra. Hop. Parce que là le live est un peu mou. Je me suis fait une petite pause. Merci. Non. Pas arrêter la diffusion. Je fais des conneries. Hop. Juste rajouter la cam. Bing. Voilà. Tac. Ruff. Désolé. Comme je le disais c'est un peu fatiguant. De la vie. Je n'ai plus l'habitude. Alors. Ah bah tiens y'a un truc là. Hop. Je vais aller voir. Hop. Pas l'air de voir. Y'a quoi là-bas ? Y'a quelque chose ou pas ? Ouais y'a un truc là. Y'a un truc qui l'excite ça. Y'a déjà un trésor. Y'a quoi là-bas ? C'est quoi ça ? Je veux une bestiole là. C'est une bestiole. On s'en fout. Y'a un autre truc là-là. Bien loin. Y'a des trucs planqués partout dans ce jeu. C'est infernal. Jamais arrivé à arrêter d'y jouer quoi. Ok. Un papyrus. Super. Bon. Bah écoute. Je vais aller voir. Ah mais si le truc doit être sous l'eau en fait. C'est d'accord. Du solo de Star Wars. Oui oui Captain. J'essaie de tout suivre en même temps mais j'y arrive pas. Merci Adplemou. Ah bah voilà. C'est ça qui est cool aussi dans les lives. Les gens peuvent s'entraider et tout. Moi j'aime bien ça. Franchement ce truc. J'apprécie toujours. J'apprécie toujours autant les lives. Pourtant je suis pas tout jeune mais ça me fait toujours bander. Oui. L'eau est très classe. Oui. Et même en dessous Captain Panda d'ailleurs. C'est ça qui est cool. Et je peux dire c'est même encore plus beau sur X. Alors pas énormément plus beau mais c'est encore plus beau. Et ça c'est cool. Enfin j'aimerais bien vous le montrer sur X et pouvoir le faire sur Twitch mais bon. Je peux pas. C'est relou que je puisse pas putain. Faut vraiment que je trouve un adaptateur pour Kinect. Je le trouve Manix X. Ah bah il est magnifique hein. Sur toutes les plateformes. Moi j'ai joué sur PS4 aussi et je peux dans PS4 normal hein. Et franchement bah il est pas dégueulasse quoi. Donc euh. Donc c'est assez fort. J'ai trouvé un trésor sur deux. Ok. Je sais pas Playmoo. Je sais pas mais j'aurais bien aimé quand même. En le sens que pour mon plaisir personnel j'aurais bien aimé y rejouer sur Xbox One X quoi. Mais bon. J'y rejouerais peut-être solo dans mon coin là on va savoir. Ah. Je pense que c'est là. Alors il est où ? Il est par là ? Ah bah non. C'est pas ce bordel. Putain il me l'indique plus il est où ? Il est là. Bah ça dépend de la qualité du stream aussi beaucoup Playmoo. Maintenant que j'y pense. Evidemment. Ça dépend de l'optimisation. Mais l'optimisation du streaming sur PS4 est très bonne en fait. Ce qui est pas le cas par exemple de Nom de la Guerre. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Oh. Voilà. Eh. Je vais pas laisser ça. Je vais pas laisser ça au fond de l'eau pour l'éternité les mecs. Argent. Tchouc. Bon alors. Qu'est-ce que j'ai chopé un équipement d'intéressant ? Là rien du coup. Hop. Ça va faire du... Des petits objets pour faire des trucs en plus peut-être. Hop. Alors ça, ça m'intéresse pas parce que ça c'est meilleur. Est-ce que je peux le booster ? Oui. Sûrement. Je vais pas le péter tout de suite. Toi j'ai pas envie de te garder. Salut. Dégâts discrets à la dernière année. Mais ça c'est meilleur. Euh. Ouais c'est ça. Ok. Toi tu te casses. Tac. Toi tu te casses aussi. Je peux pas le détruire c'est toujours pareil. Il y a toujours le même problème. Du coup je peux augmenter mon nombre de flèches. Et ça augmente l'emport maximum de flèches. Combien je peux avoir l'emporter maximum. Ça c'est cool. Aptitude. J'ai chopé des nouveaux trucs parce que je parle. Je parle là mais... Ouais. Alors ça c'est pas mal ça. Ça ça m'avait bien plu. Je vais prendre ça. Tac. On est bon. Alors quête. Quête niveau 25 à finir. On va finir ça. C'est 2 kilomètres. Salut. Me téléporte. Je me suis déjà bien baladé dans la zone. Le point de déplacement. Pépère. Je vais aller me chercher le type de Grand Eladin. C'est pour ça que ça intéresse. La qualité du stream est toujours bonne. Tout se passe bien. Détroi Become Human sera-t-il la reconnaissance par les joueurs des jeux de David Cage ? J'ai l'impression qu'il s'est surpassé pour ce jeu. Bah tu sais David Cage franchement moi c'est des jeux que j'apprécie parce que c'est des jeux que tu peux partager à deux. C'est comme des petits films ou des petites séries. Moi j'aime que j'explique bien. A chaque fois je le fais avec ma copine et je trouve ça cool quoi. Honnêtement Heavy Rain je l'ai fait 3 fois quoi. Donc je me suis quand même bien marré. Alors évidemment en terme de gameplay c'est un peu juste hein. Mais j'arrive à bien rentrer dans ces jeux en fait. J'ai joué un peu à D3 là. Ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air vraiment pas mal. Bon j'ai pas joué des heures non plus c'était à Paris Games Week. Mais c'est quand même... ça a l'air cool quoi. Donc ouais ouais moi je vais sûrement essayer de le faire ce jeu. Et si j'ai le temps peut-être en stream. On verra. Mais bon c'est un jeu scénarisé en stream. C'est pas toujours hein. C'est la guerre là. Ils ont énormément galéré. Le problème sur D3 j'ai peur que le jeu soit irrégulé en termes de qualité. C'est possible. Je suis assez partagé. Ça a l'air très beau. Mais la séquence présentée était un peu poussive pour moi. On verra ça c'était toujours pareil hein. C'est quand le jeu est sorti qu'on peut être fixé hein. Par exemple. Ah tiens ! Ça aborde le racisme ! Ouais carrément idol je suis super d'accord. C'est vraiment le type de jeu que tu partages en couple quoi. Tiens ! Je vous montre un... Je vous montre un copain avec qui je stream en ce moment. Pour ceux qui aiment bien. Regardez ! Hop là ! Il est pas mignon. Enfin elle est pas mignonne. Il s'appelle Joy. Voilà. Bon ça la fait chier quand on la met comme ça. Mais on pourra au moins la voir à l'image une fois. Ah ! Ma belle ça va ? Hop ! Oui excuse moi elle gueule parce que je la déplace. Non attention t'as la patte autour du fil. Elle tire pas partout. Alors. Où est-ce qu'on était ? Boum ! Je dois appeler chez nous pour faire quoi ? C'est le problème tu vois aussi quand tu stream c'est que t'as pas trop le temps d'écouter tous les dialogues d'un jeu. Un peu dommage. J'ai pas pris mes anti-staminiques. Merde ! Bah fais-le ! Appelez-vous ! Il a l'air obèse ton... Il a l'air aussi obèse que mon chat. Ouais elle bouffe bien ouais ! Elle bouffe bien ! Je confirme ! C'est ma chérie elle la gâte bien. Elle s'en occupe bien. Bon alors y'a quoi ici ? Ah ça recommence ici. Encore un truc à serpent. Ouais ouais. Tu peux les détester mais c'est pas grave. On a la technique Bayek. T'emballes pas mec. On a tout ce qu'il faut pour toi. Alors bien. Hop là. Et voilà. Tout ça ça va très bien se passer. Y'a plus des sapants. C'est fini. C'est ça qui est cool avec le nouveau template qu'ils ont fait. Y'a plein de petites techniques dans lesquelles tu peux te développer. Tu peux te spécialiser. Je trouve ça assez cool moi. Bon alors je peux pas le récupérer ce truc là. Y'a des fois par contre. Oh la la la. Targeting merci quoi. Bref. Hop là. C'est vrai. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. J'ai pas envie de tout me taper. C'est le bonheur. Il a déjà trouvé. C'est le bonheur. Il a déjà trouvé. Ça je sais faire sans trop me prendre la tête. Vas-y. Ok. Great. Allons-y. Oh putain. La vache. Ok tu l'auras voulu Oh putain Putain ça marche pas Oh putain non Oh la vache Oh putain Ah putain Je sais pas si je suis mort je vois rien Je sais pas qui est mort mais on ne veut pas que je reste là C'est bon C'était chaud là Je vais m'en sortir avec mon petit boucle là Le chat qui fait peur là C'est bon Salut Killer Booth Ce kill Ce skill Ce bourrin tu veux dire plutôt Ok cool T'as vu que tu pouvais enflammer Une flèche dans un bras zéro Zelda style Ah non j'avais pas vu non plus Putain mais t'es le spécialiste des tips toi Je vais aller voir du coup Comment est-ce que je peux faire Je fais comme ça j'imagine Ah ouais cool Ah c'est très sympa Ok tu peux foutre le feu là dedans Non ça marche pas non plus Ce skill Faut pas de ma gueule Il est retenu par les ordinateurs Ça va à l'ouest de sa vie d'accord ça je l'avais vu D'accord ça je l'avais vu Hop Viens là mon petit cheval Boom Hop là Tac Alors aussi il peut en aller jusque là-bas Celui de la route disponible Ok Et là ce sera donc un cheval multi Voilà Un cheval 4x4 Je les ai tous fait les assassins Ouais bah je les ai tous Et je crois bien que je les ai tous fait Il y a celui qui était sorti après à Black Flag tu sais Qui était uniquement sur 360 et sur PS3 là Que j'ai pas fait en entier Gears of FAC Mimic is back Merci Captain Porda J'apprécie Je vois à quoi tu fais référence Une preuve à Joke d'il y a quelques années Bravo merci Tu parles de toute ma finesse De tout mon skill Je te rappelle que ce n'est pas facile de streamer et de jouer Beaucoup plus de skill Oui Rogue à Saint-Crit-Grog exactement Je te rappelle que c'est compliqué de streamer et de parler en même temps Très franchement J'ai beaucoup plus de skill quand je joue tout seul dans mon coin C'est quoi rien que pour toi Je vais faire des vidéos sur Youtube Où je les enregistrerai tout seul dans mon coin Je serai bien concentré Tu verras à quel point j'ai du skill J'avais montré de très belles séquences sur MGS5 d'ailleurs Rappelle-toi Il y a un mec là-haut quoi Rogue oui C'est chiant Quand tu portes cette armure Ta vie est bloquée à 33% En fait c'est pas l'armure Killer C'est l'épée que j'utilise Il me semble D'ailleurs je vais changer tout de suite d'épée Tu verras que mon truc va remonter tout de suite Je me rappelle de toi sur MGS5 en infiltration Avec un bazooka Ça m'a manqué Ça m'a marqué Ok d'accord Captain Panda Merci Captain Ça fait plaisir Non mais si je change de stuff normalement Parce que l'épée maudite c'est celle-là Donc si je prends Bon évidemment c'est moins bon Parce que j'ai tout boosté Mais si je prends Qu'est-ce que j'ai comme truc équivalent On va prendre ça Voilà Et tu vas voir que normalement Ma santé doit être un peu au top Voilà tu vois la santé remonte Tu vois Donc c'est ça qui C'est l'arme maudite là Bon bref j'arrive pas à rentrer par contre On rigole on rigole Mais on va rentrer peut-être plus bas Ah non ? Oui ça m'a l'air d'être plus bas Ok cool Wow salut Ce que je vais faire tout simplement Je vais attendre la nuit Parce que moi je préfère faire ce genre de truc la nuit L'esprit herpé Moi j'ai la lance maudite aussi ultra puissante Alors moi j'aime pas trop les lances killer Mais j'ai pas pris le temps de trop m'y pencher Moi j'aime beaucoup les épées et les boucliers Donc du coup voilà Mais ouais moi j'ai trouvé une épée Et je rends bien mon face d'ailleurs C'est cool Mais ouais apparemment il y a des armes maudites de partout Je trouve ça cool Honnêtement je trouve ces petites idées C'est con mais C'est cool Putain c'est le mec il a pas vu mon ombre Scandal Hop là viens ici toi Non tu m'as pas vu Tu m'as pas vu Personne m'a vu Ça se passe très bien Voilà Mon glove qui redonne des PV A chaque kid me va bien Ah ouais forcément ça c'est cool putain Il y a un endroit où tu peux le choper particulier playmoo ? Ah putain merde je confonds les boutons en fait Parce qu'il m'avait planqué dans un endroit un peu Il y a des gens là Putain je le sens pas Ah d'accord ok C'est une autre entrée Parfait Je peux prendre cette autre entrée Je la sens bien Il y a personne ? Oui les mecs là Non il y a personne de visible là Ok cool Alors je pense que si je fais ça Ouais bah c'est bien barré vous C'est gentil Ah ouais ok Je crois que là il me voit pas Je suis pas sûr D'accord ok Ok ça se passe derrière Ça c'est plutôt bon signe Je me rappelle plus peut-être un tombeau Ou non plutôt Sur un filac Ok d'accord C'est les mecs qui chassent ça Je trouvais ça cool aussi Cette idée là elle est vachement cool De te faire chasser par des mecs Je trouvais ça vachement classe Faire les boss J'aime bien cette idée aussi Que tu puisses buter les boss En les surprenant quoi Je trouve ça super classe Ah cool Alors ensuite Petit trésor C'est toujours ça de pris Parfait Bon et toi t'es qui toi Je me casse avec toi Putain ça va être tendu ça par contre Je vais te dire Je vais te dire On va avoir des problèmes Tais-toi Oh putain Pour l'instant je vais te laisser là Il faut que je fasse Un peu de vide Ça va être galère Un autre shrine Pour cette goddess Wadjet Ok On va essayer de buter tout le monde Allez les habitants à aider en plus là Oh là Du taff hein Alors toi je vais essayer de buter discreto Si je peux Alors c'est bon Ça c'est bien Ok Donne moi mon loup Putain Voilà 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 Il y a le mec qui vient de foutre le feu Et ils font rien quoi Sérieux quoi C'est il y a de les deux chiens Il y en a l'autre en France Ah il y en a l'autre Voilà Alors ça c'est bon Désolé j'étais un peu concentré sur le C'est pas de faire trop de conneries Alors où est-ce qu'il y a des trucs à récupérer Là Alors toi là ici Hop Je reviendrai sur le chat après Désolé C'est pas de faire trop de la merde Le truc qui est cool sur Xbox One C'est con hein Mais la vie normale en fait J'avais choisi de faire ma partie en difficile sur Xbox One X Donc du coup Ça changerait même pas mal de choses en vrai Après je peux changer la difficulté ici aussi Vous me direz Je viens d'y penser en le disant Désolé mais quand on stream des fois On est un peu mongol Ah 35 minutes de poids qui a récupéré Descends toi Et là bas il y a quoi Qu'est-ce que j'ai louper là-bas C'est de la bouche Vien normalement Merde J'aurais pas dû les louper ici Ah Pognon Frig est égal pognon putain Allez viens C'est bon là je crois que j'ai calme tout le monde Faut-il que je l'emmène quelque part de particulier J'ai louper un truc C'est vraiment pas Le AC de l'infiltration C'est plutôt God of Creed Mais ouais clairement on est d'accord On est d'accord Il faut aussi des habitants Ouais bah non je peux pas tout faire là les mecs Bon on va essayer de les habitants Non Oh je vous oublie pas Je les avais tapé ça Voilà Quoi 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 Qu'est-ce qu'il fait quoi Qu'est-ce qu'il est allé Pourquoi il se bat Qu'est-ce qu'il est bizarre celui-là Où il va Bon Il m'avait l'air louche Je sais que j'y suis allé un peu fort Mais le mec avait l'air louche Et là Moi quand t'as l'air louche Je cherche pas à négocier Bon c'est bon là Putain en fait faut sortir du camp quoi Allez c'est parti Sors de la zone j'ai eu le même souci Oui c'est ça C'est pas bien indiqué en fait C'est vraiment pas le AC de l'infiltration C'est plutôt le God of Creed Ouais enfin en termes de l'infiltration C'est quand même nettement meilleur qu'avant Je pense que tu seras d'accord avec moi C'est quand même nettement meilleur Il est énorme ce camp là Faut que la musique change et tout là Voilà merci Alors vous Didier je sais plus C'est chiant Quand tu portes cette arme de l'hôp Ouais je me rappelle Oui killer on est d'accord Je me rappelle de toi sur MGS Ok je te déteste Captain Panda Moi j'ai l'héliance palier c'est bon Mon glove m'a un EPS c'est bon Je me rappelle plus Peut-être dans le tombe au Nana C'est plus dur de s'infiltrer dans Hitman C'est plus dur de s'infiltrer dans Hitman tout de même Oui c'est sûr Captain Henry d'accord Bon voilà C'est pas mal qu'ils abordent ces questions Le problème entre les grecs et les égyptiens etc Il y a même quelques trucs un peu sur les gens de couleur et tout Les esclaves et tout c'est marrant Comme quoi ils ont pas peur de se mouiller des fois un petit peu Pardon désolé Je perds ma voix C'est longtemps que j'ai pas streamé C'est deux heures que je stream du coup J'ai perdu ma voix Bon moi ça a l'air le stream a l'air d'être de tenir Il a l'air propre Je suis pas d'accord Il y a les objectifs Où si tu faisais voir Tu étais des synchros directs Je te précise Playmouth ce que tu veux dire Pour ceux qui veulent me suivre sur Mixer C'est là J'ai peut-être un plan d'épisode mais tu es toujours chez IGN Alors en fait Oui je suis responsable de développement éditorial sur IGN Sur Millenium et sur jeuxvideo.com Mais oui j'ai un peu plus d'ascendance sur IGN Parce que c'est le site que moi j'ai monté Et dont j'étais rédac chef pendant la première année de sa vie Donc après moi je suis parti faire autre chose J'ai pris du galon Mais par contre oui je discute assez souvent avec le rédac chef Et disons que s'il y a un mec au dessus du rédac chef C'est moi quoi Après je laisse Erwan gérer sa barque très bien sur IGN Parce que c'est un bon rédac chef Donc il fait les choses très bien Donc du coup je le laisse mener la barque Mais oui s'il doit y avoir une hiérarchie Je suis responsable d'IGN aussi Mais pas au même niveau Non je ne suis pas maître du monde Il ne faut pas décoller non plus rien à voir Mais non disons que si j'ai un site plus attribué que les autres moi C'est bien IGN Mais après c'est eux qui gèrent complètement leur barque Et ils le font très bien quoi Comme je le disais tout à l'heure ils font du bon taf Erwan fait du bon taf Erwan fait du bon taf Et Vincent aussi Moi j'ai la visée auto on dirait La visée suivée Donc non je suis l'an d'être maître du monde Je suis un petit chef Chez Webezia Bon Alors next quest 28 Poum Ça doit être mon niveau d'ailleurs Ça tombe bien Ok Je ne connais pas cette zone Ah c'est ce dont il parlait Ok je vais aller voir On va aller voir Bon en tout cas c'est toujours aussi cool de streamer Moi je kiffe Je vais streamer je pense encore une petite heure Et après je ferai une petite pause Et je restreamerai peut-être tout à l'heure Je peux voir Alors Je ne peux pas être en vacances Je reçois trop de mails quoi Trop de mails Trop de trucs à faire Alors On reste comment on était Je veux faire 11 11